Une usine à divertissement qu'il faut faire tourner tous les jours et rentabiliser au maximum. Comment fonctionne un parc de loisirs ? Quelles sont les recettes pour faire prospérer le chiffre d'affaires ? Tout commence. A l'entrée, 380 000 visiteurs l'ont franchi l'an passé. Toutes les radios, couverture des caisses, bonne journée. La billetterie, c'est plus de 60% des recettes. Pour les tarifs, tout repose sur la taille des visiteurs. La toise derrière vous, s'il vous plaît, pour les mesurer. C'est une toise en face des caisses qui définit le tarif. Et là, pour certaines familles, c'est une surprise. Il faut la mettre contre la toise. D'accord. Donc elle va passer au tarif adulte, ensuite ? D'accord. Alors 270 euros, s'il vous plaît. Résultat, adultes et enfants, ils ont tous payé le tarif maximum. Une fois rentrés, toutes les attractions du parc seront gratuites. Et pour que le visiteur revienne le plus souvent possible, le parc ne lésine pas sur les dépenses. 15% du chiffre d'affaires est réinvesti dans des travaux et de nouveaux manèges. Voici la nouveauté cet été. Les visiteurs, embarqués sur l'eau, font une balade sur le rythme de tam-tam. Coût de l'investissement ? 1 million d'euros. On a refait tous les décors, la musique, les effets spéciaux. Donc c'est la première fois qu'on mettais autant d'un budget aussi conséquent. L'an prochain, plus de 4 millions d'euros seront dépensés pour une nouvelle attraction. 20 000 visiteurs de plus sont attendus. Les visiteurs, Grégory Cani, les compte presque un à un. Est-ce que je pourrais avoir un point sur la fréquentation du Pédilus ? Son rôle ? Éviter l'engorgement du parc et une attente trop longue dans les fils. Parce qu'il n'a qu'un but, capter le maximum de visiteurs. Heure par heure, il fait le point. Je suis en train de regarder l'affluence qu'on a eue sur cette attraction pendant la dernière heure. Ça nous permet de savoir combien on a eu de visiteurs et combien de départs sur cette attraction. S'il est si précis, c'est qu'en cas de forte affluence, il peut mettre en place de nouveaux spectacles à tout moment. Là, on est sur une capacité d'accueil de 1 500 places. Quand on a un spectacle avec 1 500 spectateurs, ce sont 1 500 spectateurs qui ne sont pas dans une fil d'attente ou qui ne sont pas sur le parc. On optimise vraiment toutes les activités sur le parc sur la journée. Les activités, Damien et Nathalie Vipf en auront fait une dizaine avec leurs 3 enfants. Mais à midi, une nouvelle dépense s'impose, une nouvelle recette pour le parc. Direction le restaurant, on en compte 3 sur le site. Il y a tout ce qu'il faut là. Je prends les frites avec un hot dog. Frites, hot dog. Pour 5, ils payent 36,50 euros. La facture monte. C'est vrai que ça me fait peut-être 200 euros au maximum. Donc l'entrée, le repas, les petits à côté. Puis il y aura peut-être un petit souvenir à la fin qui va se regarder. Les boutiques de souvenirs, une manne pour le parc, un quart de ses recettes. Là, qui a quelques petits ? Oui, bleu, c'est joli. Au total, 1000 produits seront vendus ce jour-là. Car ici, ce sont souvent les enfants qui font la loi. Je pense que c'est une gourde et un t-shirt. Ça vous paraît raisonnable ? Ça vous paraît raisonnable, oui. Pourtant, certains parents préféraient éviter cette étape incontournable. On se sent un petit peu obligés de pousser vers le magasin avant la sortie du parc. Ce jour-là, 4000 personnes ont foulé les allées du parc. Un chiffre rentable, il n'est ouvert que 7 mois par an. Sous-titrage ST' 501